Bonjour, je vous présente cet ouvrage, Alain Renaud, Kant, aujourd'hui. On peut être kantien aujourd'hui, contemporain. Se rapporter à Kant correspond à l'une des déterminations philosophiques de notre temps, « Fécondité ». Mais, pas ce qui est vivant ou mort chez Kant, comme l'a fait Benedetto Croce pour Hegel, nulle philosophie est structurée de manière à le permettre, globalité à prendre ou à laisser. Sinon, on construit une autre philosophie. Point de départ, notre relation effective au criticisme, et non Kant. Bref éclipse du kantisme lors de la genèse et de l'accomplissement de l'idéalisme allemand, 1790-1840. Olderlin Schelling Hegel, Fichte, proclamant sa fidélité au kantisme, à tort ou à raison. Accomplissement d'un projet que Kant aurait lui-même visé, programme moderne de la rationalité, post-kantien. Post-kantien. Victor Delbos, « L'obscurité de l'affirmation de la chose en soi, nous n'avons affaire qu'à des représentations. » Thèse continuiste. Avec Assirère, le criticisme devenait non plus une simple préparation à l'idéalisme absolu, mais une alternative à la rationalité spéculative, interprétation discontinuiste. Heidegger lit Kant, premier depuis Aristote à avoir désensablé la question de l'être, mais estime qu'il a reculé devant sa propre audace et assuré le retour en force de l'entendement et de la raison au détriment de la sensibilité et de l'imagination. La référence kantienne n'a de sens que pédagogique, car l'achèvement proclamé par Hegel a conduit à son comble le projet de la rationalité. Le criticisme relevant d'une pensée de la différence se retrouve plus accompli dans l'option phénoménologique, lecture Heideggerienne. Toute valorisation est une subjectivation, une subjectivation, mise en perspective du réel à partir du sujet. En raison de la radicalité de notre finitude, nous ne pouvons avoir une expérience de la totalité du réel, nous ne pouvons avoir une expérience de la totalité des objets d'une expérience possible. Les concepts que nous pouvons nous forger sont des idées que si elles sont susceptibles d'être pensées, ne sauraient donner lieu à une connaissance. L'achèvement du projet de système est impossible. Heidegger partage la thèse avec Kant. Le criticisme serait philosophiquement post-hégélien. Kant ayant fourni par avance les moyens d'une critique de l'idéalisme absolu. Problème passionnant et redoutable. Comment a-t-il pu se faire après Kant quelque chose comme l'hégélienisme ? La totalité de toute expérience possible n'est pas elle-même une expérience. Première thèse. La visée de la totalité fournit le moteur même du progrès scientifique. Kant, accomplissement infini de cette tâche car impossible. Chaque notion de la totalité, idée, est un foyer imaginaire par référence auquel une diversité de connaissances peut se laisser ordonner comme à partir d'un principe d'unité. Kant nomme raison la faculté de produire de telles idées. À la différence de l'entendement comme faculté de produire des concepts, la raison utilise nécessairement des notions de la totalité auxquelles ne correspond aucune expérience possible. Idée. L'idée de Dieu vis-à-vis de la diversité infinie des possibles. Trois idées de la raison. L'âme, le monde, Dieu. Foyer suprême d'unification du divers. Il n'y aurait plus qu'aujourd'hui, une fois surmonté les illusions de la spéculation et les impasses de la déconstruction phénoménologique qu'à gérer une position kantienne. Naïveté de croire que Sartre, Heidegger ou Nietzsche ont cru possible la production d'une nouvelle position. En soutenant que nulle pensée humaine ne sort de la représentation et ne rejoint jamais l'absolu en assignant pour unique tâche la philosophie de décrire les structures ou les a priori de la représentation Kant prenait à l'avance position à la fois par rapport à la dynamique de l'idéalisme dogmatique et après l'achèvement hegelien s'en présenterait comme la négation la plus rigoureuse. L'en-soi n'existe pas, donc il n'y a que des représentations et que la position d'un quelconque en-soi est rigoureusement impossible. En 1772, dans la lettre à Ertz, Marcus Ertz, Kant concentre encore sur les représentations intellectuelles les concepts par opposition aux représentations sensibles. Fichte, estimer, penser l'objectivité à partir de la subjectivité, la Révolution française étant le premier système de la liberté et délivrer l'humanité du joug de la chose en soi. C'est à travers la thématique de la finitude radicale que Kant a ébranlé le concept traditionnel de la métaphysique. Par quoi l'homme est ouverture à l'être ? S'il y a manifestation ou dévoilement du sens de l'être pour le Dasein, car il est ouverture à l'être. Finitude. La finitude du sujet est radicale et intrinsèque. L'entendement humain n'engendre ni ne suscite l'être. Je ne peux détacher l'esprit des sens au regard sur un être déjà présent, donné. Apple, A-P-E-L, défend la thèse que le solipsisme méthodique de style cartésien, ignorant le jeu de langage transcendental, présupposé dans tout discours, n'a pas été dépassé par Kant. La philosophie a acquis le point de vue méthodique de la réflexion transcendantale avec Kant. Il insiste sur le fait que l'homme soit la seule créature qui doit être éduquée. Le solipsisme se définit par la conviction que la conscience humaine peut se poser et se penser elle-même comme telle à partir de son simple rapport à son. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. La raison tend à remonter sans cesse du particulier au général jusqu'à un énoncé qui, absolument universel, apparaissent comme la majeure, ultime, ne pouvant plus être déduite d'aucune condition supérieure. La raison et la faculté de produire la conclusion d'un raisonnement vise l'inconditionné qui se déduit logiquement par concept. Ainsi est engendrée l'illusion constitutive de la métaphysique. Les idées sont des concepts nécessaires en tant que principe régulateur de l'activité et du progrès de la connaissance qui poussent l'esprit à aller au-delà des savoirs atteints. L'idée, concept qui dépasse la possibilité de l'expérience, l'idée de Dieu manifeste la transformation de la raison en raison pratique. La question est de savoir si je dois me représenter Dieu comme ensemble, agrégation de toutes les réalités ou comme suprême principe. Si attribuant à Dieu toutes les réalités, je lui attribue l'entendement, il est requis pour que cette attribution donne au concept une signification compatible avec l'illimitation comme détermination purement formelle de ce concept. Dieu ne peut être pensé que comme une souveraine intelligence concevant immédiatement tous les mondes possibles et lui attribuer une volonté souveraine de choisir la meilleure des composibilités. L'être suprême nous est tout à fait impossible à explorer l'idée et sauver. Et du vide et de l'anthropomorphisme. Kant souligne que la réalité transcendantale des concepts purs de la raison se fonde sur le fait que nous sommes conduits à de telles idées par un raisonnement nécessaire à la raison. L'usage pratique de l'idée donne un sens et une réalité fiches. Le concept de Dieu procède non plus de la théorie de la nature des choses, mais de la loi morale. C'est la raison pure pratique qui nous oblige ou nous contraint à nous faire un concept de Dieu. Signification pratique dans la mesure où il trouve dans le devoir la matière dont il est la forme nécessaire. Fichte de Dieu Chercher la possibilité du bien dans le monde. Le concept de Dieu procède de la loi morale. Opuscule 1796 Le Dieu pratique a pour contenu l'idée de liberté ou de causalité intentionnelle, autrement dit celle de raison pratique. La sensibilité se définit comme réceptivité, capacité d'être affectée par opposition à la spontanéité de l'entendement. L'esthétique s'inscrit dans la subjectivité, socle de la théorie kantienne du sujet, théorie de la finitude radicale comme structure de la subjectivité. Contre Descartes, on ne peut déduire le « je suis » à partir du « je pense » pure structure formelle à laquelle ne correspond aucun savoir intuitif ou déductif d'une existence. Le « je pense » est une proposition empirique qui contient en elle-même la proposition « j'existe ». Elle n'est pas déduite, mais identique. Intuition empirique indéterminée selon Kant, représentation purement intellectuelle appartenant uniquement à la pensée. La perception du « je suis » n'est pas conscience du « je pense » comme tel, mais de sa temporalisation, le temps étant ce qui me sépare toujours de moi-même. Il est à la marque de ma finitude. L'histoire est décrite par Kant comme ce progrès de la culture qui développe en l'homme l'aptitude à dépasser la simple séduction des penchants et à se proposer de libre fin, donc à s'élever de la nature à la liberté selon un processus infini qui fait de l'homme, comme sujet de l'histoire ou maître de progrès, la médiation recherchée. Dans le domaine pratique, le sujet n'est plus réceptivité, mais autoposition. Agir moralement, c'est poser dans l'être un acte dont la maxime soit conforme à la loi de la raison. Le sujet autonome, du fait qu'il conçoit une fin comme bonne, l'inscrit dans le réel par son action, dépassement de la finitude ou percée, cassieraire, vers l'infini. Ce sentiment indique purement et simplement la manière dont la loi absolue en soi est représentée dans la conscience empirique finie. Quand Ferry et Renaud se réclament de l'humanisme kantien pour condamner ceux qui veulent rendre la philosophie inhumaine, ils ne comprennent rien à Kant. Car la pensée de Kant n'est pas un humanisme. Le moment essentiel de la philosophie pratique consiste à dégager l'instance inhumaine de la loi. Selon Alexis Filonenko, Kant de 1781 à 1787 a reculé devant l'audace de sa théorie du schématisme. Cette théorie répond aux objections de Berkeley à l'égard de la représentabilité des concepts généraux et leurs applicabilités. Le schématisme garantit le fonctionnement de la raison théorique. Kant s'opposait par avance à ce qui caractérisa tout l'idéalisme allemand, à savoir la démarche constructiviste qui consistera à tenter de déduire l'objectivité à partir de la subjectivité. Le criticisme soutient que l'objectivité théorique est trouvée ordonnée, elle est trouvée ou donnée, sous la forme d'une précompréhension. La théorie kantienne du sujet comme sujet pratique demeure notre présent philosophiquement et intelligemment. La philosophie pratique kantienne repose sur un dualisme rigoureux qui, isolant le monde moral du monde empirique, ne saurait permettre d'appréhender l'unité de l'action. La confrontation des deux premières critiques place la philosophie devant un problème de coexistence de deux conceptions de l'objectivité, égale de la réalité du réel. Soit deux ontologies. La critique de la raison pure avait établi que dans la nature, tout est conditionné et que dans le temps, tous les changements se produisent, suivant la loi de la liaison de la cause et de l'effet. Dans la critique de la raison pratique, c'est une autre définition de l'objectivité, car ce qui est objectivement pratique, une fin morale, est produit par la beauté. Pour Fichte, avant la critique de la raison pratique, il n'y avait pas d'autre système que celui de la nécessité. Ou on peut à nouveau écrire le mot de morale. La première critique donnée à penser l'univers phénoménal comme intégralement conditionnée, la deuxième développe le thème selon lequel toute action faite avec intention a profondément une causalité libre, donc l'inconditionné d'une spontanéité absolue. Passage entre liberté et nature dans la critique de la faculté de juger. La mort de Frédéric II se développa, ainsi à la mort de Frédéric II, se développa une politique de cassure par le ministre Volnaire et de censure. Puis l'avènement de Frédéric III changera les difficultés. Quand, avec l'impératif catégorique, intuition de son propre principe, à savoir qu'une norme ne peut prétendre à la validité, que si toutes les personnes concernées sont d'accord, pourraient l'être, en tant que participants, à une discussion pratique. Les concepts pratiques ne peuvent pas recevoir leur signification d'une temporalisation, car ces concepts ne sont autres que les catégories de la liberté et que l'idée de liberté renvoie à un pur intelligible ouvrant l'espace du suprasensible ou du supratemporel qu'assirèrent à Davos. Ces catégories n'ont pas à attendre des intuitions pour avoir une signification, et qu'ici les concepts deviennent immédiatement des connaissances. Les catégories sont constitutives par rapport à l'expérience possible, mais régulatrices par rapport à l'intuition. L'intuition, on ne peut entreprendre d'élaborer une physique intégralement a priori. Seuls les mathématiques, qui ne s'intéressent qu'à la forme de l'expérience, n'ont à son contenu empirique. Ainsi, son application dans la doctrine du droit, réduction de la société à l'État, fondera un socialisme étatique, voire totalitaire, et l'État absorbe la société. La réduction de l'État à la société fonde le projet anarchiste d'une suppression totale de l'État. La limitation réciproque fonde la conviction libérale, mais leur coïncidence parfaite est impossible. La philosophique ancienne de l'histoire est centrée sur la culture et sa problématique, ce qui signifie pour Kant une problématique de la réalisation du droit. Quel que soit le concept qu'on puisse se faire de la liberté du vouloir, il reste que les manifestations phénoménales de ce vouloir, les actions humaines, sont déterminées selon des lois universelles de la nature, exactement au même titre que tout autre événement naturel. Pour Kant, l'historien se donne pour but de raconter des manifestations phénoménales de la liberté. Les faits historiques se définissent comme des événements naturels, où la liberté a des effets dans une nature soumise au déterminisme. Cette inscription de la liberté dans la nature définit ou circonscrit le domaine même de l'histoire. Ce phénomène renvoie à l'idée de liberté. La liberté a des effets dans le monde sensible réalisant l'impératif catégorique, sinon la morale serait une absurdité. Solution du problème de la réalisation historique du droit, la condition de l'articulation entre nature et liberté, donc entre philosophie théorique et pratique. Il privilégiera une pensée de l'histoire dont le ressort unique sera la nature en l'homme. L'égoïsme se déployant sans frein et faire de la société un champ de conflit incessant. L'homme doit devenir capable de résister aux inclinations sensibles. En un sens, l'homme est histoire auquel l'humanité est historicité. Sartre insistera sur la différence structurelle ou de principe entre humanité et chose et été. L'essence précède l'existence. L'artisan du coupe-papier sait pourquoi il réalise l'objet en vue de la fabrication d'un objet comme un livre. Essence ensemble des recettes et des qualités qui permettent de produire et de définir. Reproche de Sartre à la théologie d'avoir conçu l'homme sur le modèle de l'objet fabriqué et avoir ainsi pensé Dieu comme un artisan supérieur. La liberté humaine disparaît. L'homme se trouve emprisonnier d'une nature, assigné à une finalité, un modèle dont il ne peut s'évader comme l'objet coupe-papier. Le concept d'homme dans l'esprit de Dieu est assimilable au concept de coupe-papier dans l'esprit de l'industriel. L'homme tel que le conçoit l'existentialisme, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Pour Fichte, tous les animaux sont achevés et terminés, l'homme est seulement indiqué et esquissé. Chaque animal est ce qu'il est. L'homme seul, originairement, n'est absolument rien. Ce qu'il doit être, il lui faut le devenir. Fondement du droit naturel. Presse universitaire de France, page 95. Kant a conçu qu'un État trop vaste serait nécessairement despotique plus dangereux pour la liberté. Kant défend les Lumières en 1785, querelle du panthéisme. Sa défense de la révolution était une défense des droits de la raison. La révolution prouve la tendance morale de l'humanité progrès. Mais condamnation du droit de révolution contre Rousseau, estimant que l'émeute qui finit par étrangler ou détrôner un sultan est un acte aussi juridique que ceux par lesquels il disposait la veille des vies et des biens de ses sujets. Kant rejoint Puffendorf pour déclarer illégitime tout recours à un prétendu droit de résistance. En pleine terreur, vers 1794, Kant écrit le conflit des facultés et exprime de graves réserves. La révolution est tellement remplie de misère et d'horreur qu'à s'effraie un homme bien pensant ne se déciderait jamais à répéter cette expérience, même s'il entreprenant une seconde fois, il pouvait espérer la réussir. Alain Renaud Kant, aujourd'hui. Merci.